... Dès les prolongues, pages 16 et 17, les sénateurs qui nous ont un nombre, ils nous fixent les cartes. Il dit, l'objectif de ces pages est de faire comprendre notamment que c'est autour de notre génération, dans ce contexte d'après-Covid-19, de saisir cette opportunité exceptionnelle, sans précédent, pour répenser l'ordre de nos priorités, changer les paradigmes et transformer en profondeur notre pays. Fin de citation. Et quand il enchaîne, en disant, toujours page 17, qu'il avant Covid-19, mais sera nullement semblable à l'après-Covid-19, Maître Guy Luando transforme son écrit en écrit des guerres. Guerre contre nos pisiérimités, guerre contre nos philosophies, Guerre contre nous-mêmes, nous qui, à force de restreindre nous-mêmes, et, à l'intérieur de nous-mêmes, nous développons nous-mêmes, la sensation que celle des étrangers, où les forces invisibles peuvent agir sur notre quotidien. De la première à la dernière page, ces livres nous disent, et ce, en retournelle incessante, n'écoutez plus jamais ceux qui aiment à terroriser leur propre impuissance pour mieux masquer leur renoncement. Cette exhortation est mieux résumée par cette évocation interpellatrice du sénateur Guy Luando. Notre pays, dit-il, la République démocratique du Congo, devra choisir entre l'action transformatrice et l'autodestruction par inadmission volontaire. En son temps, Mme Gandhi a dit, montrer l'exemple n'est pas la meilleure façon de convaincre, c'est la seule. Je présente ce jour un livre qui est la fière que le sénateur Guy Luando pose dans l'enthousiasmante transformation du Congo qui s'annonce, ou qui l'annonce. Tout pour s'accroire que le sénateur a écrit cet ouvrage pour exerter ses compatriotes congolais à l'optimisme et au sursaut régénérateur pour reconstruire le pays mais à l'aïe du sable. Ainsi, dès les prologues, il rappelle cette évocation ô combien didactique du Suisse Karl Gustav Jung, fondateur de la psychologie analytique, disant, je cite, « Les crises, les bouleversements et la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations et expérimenter un autre chemin. » Si, pas à pas, page à péprage, les dorénavant écrivains Guilondo fait œuvre des prospections en dessinant les lignes d'une voie nouvelle et inédite pour le Congo de demain. Mieux, chaque chapitre de son ouvrage résonne comme un véritable prévoyé pour une renaissance de ces valeurs cardinales qui transformeront le Congo. Le cœur de l'ouvrage se compose de huit chapitres précédés par une évocation génésiaque, c'est-à-dire le prologue, dont le titre est allégorique, l'éternelle impréparation. Le premier chapitre rappelle la nécessité de placer la santé des Congolais au cœur des politiques publiques. Le sénateur Guilondo dit, je cite, page 25, « Cette crise de la Covid-19 aura eu le mérite de démontrer que la santé devra dorénavant être placée comme secteur stratégique et prioritaire pour le développement du pays. » Fin de citation. Dans le deuxième chapitre, dans les titres « Et les savoirs est une arme », l'auteur appelle la puissance du savoir, l'influence décisive et immatérielle sur le développement de l'économie contemporaine et insiste sur le rôle de la recherche pour le développement d'une nation. En effet, le développement de toute communauté humaine passe inévitablement par la connaissance, la compétence, l'inventivité et l'innovation. Le peuple qui tourne les dos au savoir est une communauté nationale qui avance à tantôt dans un destin sans lumière. Il ne sait pas où il est, ni qui il est, il ne sait pas non plus où il va, mais qu'est-ce qu'il a ? Il trébuche sur tous les obstacles et tourne en rond sans arriver nulle part. En revanche, le peuple qui prend conscience que le savoir est une arme est comme éclairé, éveillé, autodéterminé. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va, quelle est la route à suivre et quel obstacle éviter. Dans ce chapitre, les sénateurs Gilwando nous exhortent à redevenir ces peuples-là, les peuples du savoir et de la connaissance, en proposant un nouveau pacte de la nation avec la recherche scientifique. C'est la proposition des lois du sénateur Luandu portant principes fondamentaux relatifs à la recherche scientifique et à l'innovation technologique à la République démocratique du Congo. Dans le chapitre troisième, axé sur l'urgence de réinventer l'économie congolaise, l'auteur pousse des cris d'offrains. Il dit, page 42, j'y cite, « Le niveau de dépendance de notre économie aux partenaires extérieurs, le défaut de diversification de notre tissu productif et la qualité en dessous de la moyenne de notre gouvernance économique n'ont jamais été normaux pour moi. » C'est l'auteur qui parle. Il enchaîne les contrastes d'un pays scandaleusement riche en potentiel, mais dont le peuple vit dans un concentré des misères qui n'a presque pas l'égal n'a jamais été normal pour moi. » fait une citation. Il conclut en disant, « Il faudra définitivement changer d'approche dans la façon de penser notre économie. » Le quatrième chapitre est un cap ontologique que l'auteur donne à la gouvernementalité en République démocratique. Le titre du chapitre suffit pour en saisir « Bonne gouvernance ou rien » « Boussole pour le Congo et l'après-Covid-19. » Le chapitre 5 pourrait s'intituler « La résilience congolaise par les paris écologiques. » L'autor demande à la République démocratique du Congo d'assumer un mandat écologique mondial. Il est dit parce qu'il est convaincu que la République démocratique du Congo est comptée parmi les 16 pays du monde qualifiés de méga-biodiversité avec une forte couverture forestière et à faible taux de déforestation. Il est dit en conscience que les forêts de notre pays représentent un biome qui recède des habitats importants en termes de diversité biologique. Il est dit dans la certitude que notre pays qui recède des estimations qui accordent aux forêts de notre pays une superficie de 155 millions d'hectares couvrant auprès de 67% de l'étendue nationale avec la découverte des tourbières sur un chauffeur d'ici de près de 145 500 km2. Il est dit dans la certitude que notre pays occupe la première place en espèces floristiques locales en hébergeant plus de 50 000 espèces végétales connues en Afrique. ces pays qui abritent plus de 409 espèces de mammifères soit 54,1% des espèces réfectorées en Afrique. Ces pays qui comptent environ 1138 espèces d'oiseaux 216 espèces de batraciens 352 espèces de reptiles j'en passe et les meilleurs. C'est un des hommes et les 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 hommes sous vos acclamations des liens. Un moment de couronnement qui sanctionne un parcours et par même l'accoutrement qui ne s'agit pas d'un moment ordinaire. Nous allons sans plus tarder inviter le docteur Bishop Moses Moukouisa de procéder à la remise des deux diplômes à l'honorable Guy Laurent Moukoumouyou désormais docteur. What a wonderful moment. We are so grateful to be part of what the Lord is doing in the life of His Excellency. We recognize every distinguished deputy, senators, ambassador in this place. and the people of course. Of course, we are recognized the president of Congo, the president of the Congo, Félix Antoine Tisekedi Chilomo. and the president of the Lord of the Lord of the Lord of the Lord of the Lord. We congratulate His Excellency Guilmando for publishing his book. and the people of the Lord of the Lord of the Lord of the Lord. Today is a great day. He is alive of an instrument. Today is a great day. He is alive of an instrument. of an expert in the world of a university. So, what is Eagle Christian university? . Egal Scholar Christian university is a soaring above changing the world. This is the class of 2020. . And the president and the founder of the university, the Chancellor of Eagle Scholar of the College of the University. le président fondateur de cette université est un ambassadeur itinérant des Nations Unies. Nous voulons vous remercier pour être en partie intégrante de ce commencement d'école à l'Université. Avant d'aller plus loin, nous allons reconnaître les docteurs qui sont avec nous. Nous avons le docteur Elie. Il est docteur en divinité. Et le prochain est le docteur Francine Gawala, le docteur en philosophie et en divinité. Nous avons le docteur Meraï Basirou. Il est docteur en gestion des affaires. Une classe privée, une université chrétienne avec passion pour développer un leader qui va glorifier le Christ et ainsi dans la vie. Nous sommes basés aux Etats-Unis d'Amérique. Le quartier général est en Floride. Et nous avons une branche en Géorgie. Et en New York également. En ce jour, Et en cet âge, si c'est nécessaire, c'est important. Nous avons une éducation publique très bien avancée qui va nous aider ou préparer pour des grands moments dans la vie. L'École d'éthique technologique est une université chrétienne à part entière qui actuellement offre des diplômes, des certificats, des diplômes de licences accréditées, des diplômes de master et des doctorates. L'École d'éthique technologique pour préparer les hommes et les femmes pour les services dans le ministère. L'École d'entrepreneuriat pour former les hommes et les femmes pour le leadership et pour le monde des affaires. Cette école va éduquer et former les étudiants dans les basiques des lancements des nouvelles affaires. En vue de les gérer de façon efficace avec une fondation publique très forte. Pour l'innovation, pour l'adhérence aux pratiques des éthiques dans les affaires. L'École d'éthique école de leadership pour éduquer et préparer les chrétiens, les hommes et les femmes pour le leadership, les opportunités managériennes, les opportunités et les sociétés dans le monde à large. Aujourd'hui, avec des diplômes de doctorat. Nous allons demander à Son Excellence Guy de se tenir des bouts. Nous allons inviter le docteur Elie et le docteur Francis Marat et le docteur Médaille de se tenir également des bouts. ... ... ... ... ... Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ensuite, il y a un deuxième livre qui sera spécialement dédié, mais nous le disons c'est à titre symbolique, parce qu'immédiatement après la clôture officielle, nous aurons une séance de dédicaces à laquelle tout le monde est convié et vivement convié. La Paule-Léon est originaire de l'espace Grand-Équateur, il a été sénateur, il a été premier ministre, il a été plusieurs fois ministre du gouvernement, il est pionnier de l'indépendance. Il a été pionnier de l'indépendance et aujourd'hui comme un symbole, il se présente comme un trait d'union entre le Congo d'avant et le Congo d'après. C'est un trait d'union, il a été à l'origine de la naissance de la République démocratique du Congo, sortant de la colonisation, et c'est lui qui aujourd'hui va baptiser cet ouvrage intitulé du Congo d'après. Patriarche, nous vous invitons très respectueusement. Ici présent, pendant toute cette assistance, Je reviens 19 en mon nom personnel et au nom de tous les habitants de notre pays et particulièrement parce que je vois ici des sénateurs qui seront là et en tant que sénateur honoraire. Je présente aussi mes sénateurs félicitations pour le docteur, mon fils, Jean-Louis, Simon, le Messie. Le livre qui a été dédié à cet effet, sous vos acclamations, s'il vous plaît. Je vous plaît également, monsieur l'ambassadeur, de bien vouloir s'approcher. De prendre la parole dans un jour aussi solennel comme celui d'aujourd'hui. Avant toute chose, je tiens d'abord très cordialement à vous dire merci. Merci à mes collègues sénateurs ici présents. Je suis très honoré par notre bureau, qui est dirigé par le président Alexis Tam de Mamba. Notre bureau qui est valablement représenté ici par notre rapporteur, le professeur Kaumba, un homme des sciences et de notre rapporteur adjoint, l'honorable Marie-Josée. Le Sénat, par sa présence, le bureau est venu nous témoigner. Dans cette navigation scientifique, notre chambre, qui est un temple de la démocratie, est avec nous. Dans mon nom propre et celui de ma très chère dame de vous ici présente, je tiens à du merci à mon institution. Le remerciement, je vous vois tout droit également, vers mes collègues députés nationales ici présents, spécialement tous les membres qui viennent des parlementaires congolais, dont je suis le président, qui ont tenu un réussi de leur présence. Chers collègues, chers frères, chères soeurs, chères mamans du CPCD, Guilouando et sa chère épouse nous disent merci. Je vous remerciement à l'ambassadeur de l'Espagne, qui est ici présente, son Excellence Robles, qui a tenu à nous honorer dans sa présence, ici c'est un témoignage de l'amitié entre la République démocratique du Congo et l'Espagne. C'est donc, nous disons très sincèrement merci à son Excellence que c'est l'ambassadeur de l'Espagne. Je vais aussi, de manière très particulière également, comme je dis à tous les collègues sénataires, qui sont très nombreux dans la salle, les collègues députés, je vois, ils sont très nombreux, pas seulement du CPCD, je vois ici le président, Modeste Parati, qui est venu nous honorer pour coller le sénateur, je vois d'autres députés du Grand Équateur ici présents, je vois les députés de Kinshasa, franchement les mots me manquent, si je commence à citer chacun qui est ici, nous n'aurons pas fini, je tiens humblement à vous dire merci. Merci de tout cœur, merci à l'honorable président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Baudé Pouy, qui était ici avec nous, qui a tenu aussi à nous honorer, nous disons très sincèrement merci. Mes remerciements à l'honorable Liliane Menghi, qui avait accepté de présenter ses livres. Mes remerciements à l'honorable, au professeur Gaspard Gondakoui, qui, en quelques minutes, n'a pas pu dire tout ce qu'il a fait en lui, si l'auteur de l'ouvrage, mais il a essayé dans son appel de vous dire qui est ce personnage qui est en ce moment en train de s'adresser à vous, qui a besoin de vous et de votre accompagnement. Il y a un remerciement également à l'édition L'Armatan, à travers le professeur Gondakoui, c'est une grande maison d'édition qui a accepté de nous accompagner. Nous espérons que ce n'est pas la première fois, ni la dernière, et que nos réflexions, ce que nous sommes appelés à réfléchir à tout moment, vont être transformées sous forme d'ouvrage. Nous allons les orienter vers cette maison d'édition L'Armatan. Mes remerciements aussi au docteur Rosès, de Eagle School et Université, qui aujourd'hui a couronné notre parcours en nous discernant les deux diplômes des docteurs et l'ensemble du corps académique qui l'accompagne. Très sincèrement, je vous dis merci. Je ne saurais que l'ordre au propos, sans dire merci, à un être spécial, à mon alter ego, celle qui pompe son énergie pour que Guy Luando soit celui qu'il est aujourd'hui, avec un accompagnement sur tous les plans. Celle qui m'a honoré, qui m'a fait de moi, c'est une fierté d'être un parent. J'ai cité ma très chère épouse, Déborah Luando. Son accompagnement nous permet aussi de réfléchir pour la nation. C'est son énergie qui nous accompagne pour réaliser cette voyage. Également, nous sommes honorés, je voulais finir sans le dire très particulièrement, par notre gouverneur de province, le gouverneur de province de La Chapa, Bankras Bongo. qui est là, merci le gouverneur. Je vois aussi, vous avez, on risque de perdre l'élan du débit lorsqu'on est sénateur, on est honorable, mais d'abord, l'ordre appartient à un corps. Ce corps s'appelle le barreau, et notre barreau est venu, le voilà dans la salle, le bâtonnier Moukendi, le bâtonnier Moukendi, tout le monde du conseil de l'ordre ici présent, chers confrères avocats, je suis avant tout avocat. Alors, au-delà d'être docteur, le bâtonnier sénateur, je suis d'abord avocat, je vous dis merci pour votre présence dans cette salle. et on vous a présenté ici notre patriarche, Papa et Moulou, où je suis étonné, il m'a dit, il m'appelle le Messie, merci beaucoup, Papa et Moulou, pour cet baptême du Messie. Mais nous avons aussi un autre patriarche dans la salle, j'ai cité le patriarche au face à Djema, qui est un des patriarches de ce pays, nous lui disons merci pour sa présence, de se faire déplacer, et à vous tous, la presse, les membres de la Fondation Vitale, toutes les associations, je vous dis merci, merci de tout mon cœur, et je ferai toujours de mon mieux pour mériter votre estime, je ferai toujours de mon mieux pour mériter votre confiance et votre accompagnement. Merci encore une fois et à bientôt pour la dédicace. Merci. Alors, on me rappelle un point, ce n'était pas prévu. Vous savez, au-delà du livre que nous avons écrit, nous avons une fondation, qui s'appelle la Fondation Vitale, qui connaît dans pas mal de projets. Alors, j'avais souhaité vendre de mes métropes juste 10 livres. Mais le prix réel du livre, c'est 30 dollars. Mais nous avons fait une vente aux enchères. Le but ici, c'est de collecter un peu de fonds, comme nous le faisons, vous savez, nous avons conçu des hôpitaux, nous avons conçu des écoles, il y a des offrirs qu'on prend en charge, il y a pas mal de choses. Ce n'est pas les liens ni les endroits pour parler de ce qu'est la Fondation Vitale fait, mais j'aurais quand même voulu bénéficier de votre accompagnement. On m'amène quelques ouvrages, je vais remettre pour mes pauvres, mais c'est le livre comme je l'ai dit bien tant, vous pouvez l'acheter comme vous voulez pour soutenir et accompagner les actions de la Fondation Vitale. Nous, à soigner ces malades, à enterrer nos frères qui sont morts, vous savez, il y a des corps qui traînent à des morts qu'on essaye d'aider, il y a pas mal de choses. Donc, c'est votre accompagnement aux actions de la Fondation Vitale au prix que vous voulez, c'est vous-même qui allez fixer le prix. Merci beaucoup, c'est parti. Merci beaucoup, c'est parti. Merci beaucoup, patriche. Ah, merci, papa, Merci. Merci premier. Merci. Merci honorable maître Guglielmo. Merci papa Anatole. Merci. Merci beaucoup. Merci ma mère d'Avola Kito. Merci. Merci honorable maître. Merci maître Dorote Matia. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il a beaucoup d'intention de suivre l'avenir du Congo d'après. Le COVID, comme il a bien expliqué lui-même. Je pense que c'est parmi les rares congolais qui ont réfléchi à ce que sera le Congo après le COVID. Il y aura beaucoup d'angérés, beaucoup de choses à faire pour maintenir déjà l'économie à un niveau où tous lesьют puissent se retrouver sur le plan économique. à l'avenir